A en croire la police ville de Kinshasa, ces personnes sont auteurs des kidnappings signalés ces derniers temps dans la capitale. C'est plus de 30 personnes arrêtées par le commissariat provincial de la police. Le général Silvano Kassongo, chef de la police de la ville, les a présentées au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière, Peter Kazadi. Parmi ces criminels présumés figurent des jeunes dames dont la beauté sert d'appât pour rassurer les victimes à bord des taxis avant de les kidnapper. Les jeunes gens qui ont mis leur vigueur au service du mal sont également comptés parmi les criminels. 23 bandits armés armés, tous de civils, dont 6 filles et 4 policiers qui ont excellé dans l'extraction et arrestation arbitraire. Dans cette circonstance, nous avons saisi trois voitures Toyota IST, sept motos, une arme AK-47, cinq machettes, cisailles et cagoules. Sur votre instruction, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le commissaire provincial de la police vide de Kinshasa a à son tour instruit le groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants pour intensifier les recherches et approfondir les investigations quant à c'est envie de mettre hors d'état de nuit les auteurs de ces actes répréhensibles. Quelques jours avant, juste après leur arrestation, dans les locaux de la police, ils sont passés aux aveux reconnaissant leur forfait. Nous avons reconnu qu'il y a un taxi, puis qu'il y a un côté, il y a un botolier de l'autre. Le premier police est criminel, il y a un enlèvement. Le taxi est jaune, il y a un taxi, il y a deux fois. Souvent, dans la clé de roue, il y a un tournevis, il y a un pamba, il y a un timide, il y a un monde qui a un soldat. Comme ça, on ne l'a pas de temps pour la mort. L'hériture, on voit bien les chins, on voit bien les cheques, remètrezés, on voit bien les chins, on voit bien les chins, on voit bien les chins, et on voit bien les achats, et on voit la main pour prendre le porte et la main pour levier des chins. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas, et puis quand tu redémarras, tu reprises ça, tu ressembles à ton souci. Combien de fois la police criminelle ? Cinq fois. Combien ? Cinq fois. Pourquoi il y a de la prison d'une ? Tu as un déclencheur, ton majestin, dans 575. Dans 575, il y a un peu plus d'une mise à tes provisions. Après ça, il y a 770. 770 dollars. Moment émouvant, cette dame, dont l'enfant a été tué par une personne arrêtée, a reconnu le bourreau de son fils. En ce qui concerne le trafic d'organes tel qu'est répandu dans les réseaux sociaux, la police dit n'avoir aucune confirmation quant à ceux, contrairement à ce qui se raconte. Car aucun hôpital n'a fait de telles révélations. Et aucune famille victime, jusqu'à ce jour, ne s'est présentée à la police qu'en cassée. Pour sa part, le vice-premier ministre Peter Kazadi a félicité le général Silvano Kassungo et ses hommes pour le travail abattu. Il a promis de suivre des presses et dossiers jusqu'au jugement des présumés criminels. Les OPG n'a y a pas de procès à propos de ce qui se raconte. Le plus rapidement possible, pour ne pas déferrer dans le parc. Nous sommes dans le lobby. Nous avons aussi, tant qu'ils sont dans le dossier, qu'ils sont dans le dossier, qu'ils sont dans le dossier, qu'ils sont dans le dossier de la police, qu'ils sont dans le lit, qu'ils sont dans le communiqué. La population est appelée à la vigilance pour dénoncer tout cas suspect auprès de la police qui ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa, suivant les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke Di Chilombo.